Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de retourner à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo actualité parce que vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux, on a annoncé que l'Omnipod 5 avait obtenu le marquage CE cette semaine et du coup dans cette vidéo on va vous donner un petit peu plus de détails sur l'Omnipod 5, de quoi s'est constitué, les appareils, etc. Et ensuite on va vous donner aussi un peu plus de détails sur les futures étapes pour qu'on ait accès à cet appareil en France. On va d'abord vous rappeler ce que c'est l'Omnipod avant de parler de la boucle fermée. En fait l'Omnipod c'est une des pompes à insuline sans tubulure qui existe en France, donc c'est celle-ci que je porte sur le bras, voilà elle ressemble à ça, elle a vraiment aucune tubulure, c'est un appareil qu'on se colle sur la peau. Et avant qu'il existe la boucle fermée, d'abord il existait le premier Omnipod qu'on a eu, donc c'est celui-ci, cette espèce de PDM noir un peu classique. Et ensuite ils ont sorti, on appelle ça l'Omnipod Dash. Le visuel de la pompe à insuline n'a pas changé, la seule chose qui a changé c'est le PDM, donc cette espèce de petit téléphone là. Au lieu de ce boîtier noir on avait ce téléphone, et donc c'est ça qui a changé, et donc l'Omnipod est passé maintenant en Bluetooth grâce à ce téléphone. Et maintenant Insulet a sorti son système de boucle fermée qui s'appelle Omnipod 5. Le système de la boucle fermée en fait c'est un Omnipod, donc on sait pas trop quel type d'Omnipod ça va être et comment il va s'appeler, en tout cas nous on va l'appeler Omnipod 5. Ça va marcher avec un capteur de glycémie, donc ce capteur de glycémie pour l'instant c'est le Dexcom G6, et au milieu il y a un algorithme qui s'appelle Smart Adjust Technology, et donc cet algorithme c'est soit un PDM, soit un téléphone ou une application. Pour ce qui est de ces appareils, il faut savoir que l'Omnipod contient 200 unités d'insuline à l'intérieur maximum, ce qui fait que jusqu'à présent l'Omnipod que Anne utilise par exemple l'a imposé au patient d'avoir maximum 60 unités par jour, pour que ça tienne 3 jours, voilà, donc ça c'est une petite condition. Donc à savoir que cette pompe là se change tous les 3 jours. Ensuite on a à côté comme Anne l'a dit le Dexcom G6, pour l'instant le capteur qui est dans cette boucle fermée, c'est un capteur qui n'a pas de calibration et qui dure 10 jours, donc il faut changer le capteur tous les 10 jours. Pour le petit rappel, qu'est-ce que c'est une boucle fermée ? Alors on a testé quand même pas mal déjà, on a testé déjà Diabeloop, Medtronic, etc. Donc vous allez voir nos vidéos, vous pourrez toujours regarder. La boucle fermée en fait c'est un système qui se compose d'un capteur de glycémie, d'une pompe à insuline, et au milieu il y a un algorithme, et donc là il prend les résultats du capteur de glycémie, donc là c'est le Dexcom G6, il prend ces résultats-là, il les transmet du coup à la pompe à insuline, et donc dès qu'il y a une hypoglycémie, il adapte on va dire sa basale à la pompe à insuline, il la baisse, et dès qu'il y a une hyperglycémie, il envoie l'information à la pompe à insuline qu'il y a une hyperglycémie pour augmenter un petit peu la basale, et essayer de réguler au maximum la glycémie, notamment la nuit quand on dort, ça règle plutôt bien la glycémie comme ça. Concernant le marquage CE, maintenant vous êtes peut-être nombreux à vous demander ce que c'est, alors le marquage CE, CE ça veut dire conformité européenne, c'est une certification qui est donnée à un dispositif médical, ici en l'occurrence l'Omnipod 5, mais il faut savoir aussi que, par exemple les jouets qu'on achète dans le commerce, ou peu importe, des trucs, des cartons, des choses comme ça, tout ça, ça a le marquage CE, parce que sinon on ne peut pas les vendre en France, parce que ça demande des sécurités, des trucs par rapport aux composants chimiques, des choses comme ça, je pense qu'ils ont tous une grille de critères à remplir, pour qu'ensuite l'appareil puisse rentrer en Europe, et être vendu en Europe. Et du coup, bonne nouvelle, l'Omnipod 5 a obtenu le marquage CE, comme on l'a dit de nombreuses fois dans cette vidéo, et du coup ça veut dire que, le produit va arriver en France, par contre pour la date, ça on ne sait pas, parce que vous le savez très bien, que quand le produit obtient le marquage CE, derrière il y a encore plein d'étapes, notamment l'autorisation de mise sur le marché, mais ça il semblerait que ce soit rapide par rapport au marquage CE, et une fois que ça c'est fait, le laboratoire a deux possibilités, soit le fait de le vendre directement aux patients, comme par exemple, pour vous donner une idée, le freestyle qu'on achète sur internet, ils obtiennent le marquage CE, ils le mettent en vente sur internet, et après ils attendent le remboursement, pour l'exemple, et après sinon le laboratoire choisit d'attendre le remboursement, et pour ça vous savez qu'il y a beaucoup d'étapes, d'essais cliniques, de choses comme ça, ils doivent justifier déjà d'un prix, il faut que le prix soit convenable par rapport au remboursement, etc. Il faut aussi justifier la fiabilité, l'avantage pour le patient, le risque d'hypo diminué, enfin plein de choses comme ça, pour que le produit soit remboursé par la sécurité sociale en France. Donc vous vous en doutez, ça peut être très long, mais ça peut être aussi très rapide, parce qu'on sait qu'il y a des laboratoires, pour certains appareils ou certaines boucles fermiers, ils sont allés très vite par rapport à ce qui était attendu en France, donc là maintenant on n'a plus qu'à être patient, vous savez que ça c'est une qualité qu'on a quand on est diabétique, et puis il faut aussi garder espoir, parce que comme on l'a dit, il y a des appareils qui sont sortis très vite, qui ont été remboursés très très vite en France, et donc on va espérer pour l'omnipode 5 que ce soit le cas cette année. En tout cas, Insulet a annoncé une disponibilité pour le patient mi-2023, donc on ne sait pas si la France sera dans ces pays-là, en tout cas on espère, comme d'habitude, mais en tout cas à partir de mi-2023, l'omnipode 5 va être accessible à certains patients européens, et peut-être en France, on espère. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui, elles ont été vérifiées, etc. On a eu toutes les informations de façon officielle, on ne vous a pas donné de trucs inventés à droite, à gauche, et que Pierre-Paul-Jacques nous a dit dans la rue à un moment donné. Donc tout a été vérifié. Si on ne vous a pas donné certaines informations, c'est qu'on ne les avait pas forcément encore, mais en tout cas, dès qu'on a des infos plus précises, ou des dates précises de sortie, etc., on vous les donnera sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, etc., pour nous suivre et avoir toutes ces informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !